Bonjour à tous, je vous propose de suivre aujourd'hui une partie originale, amusante, et qui va enfreindre plusieurs principes de développement dans l'ouverture. Alors, cette partie a opposé deux très forts joueurs, Fabiano Caruana avec les blancs, au joueur Richard Rapport qui est connu pour son style original et très créatif. Alors, Fabiano Caruana commence par C4, l'ouverture anglaise, il mobilise un pion de l'aile au contrôle de la case centrale D5. Richard Rapport joue E6, il ouvre la voie de développement à son fond nez fluide, et puis le pion E6 peut appuyer la poussée D5. Comme ça, en cas de prise, on peut être capable de reprendre d'un pion. Cavalier C3 est joué, alors T5 est possible, mais Richard Rapport joue cavalier F6, et les blancs jouent E4. Ils triplent leur contrôle de la case D5. En réalité, la poussée D5 est possible quand même, parce que les noirs appuient avec le cahier le pion et la dame, donc ils appuient également trois fois cette poussée. Mais ce n'est pas dans l'esprit de l'ouverture de Richard Rapport qu'il va jouer plutôt C5. Il mobilise lui aussi le pion de l'aile au contrôle de la case centrale T4. Il vaudra, pourquoi pas, exploiter cette case avec l'arrivée du cahier en C6 pour bien contrôler la case D4. Sauf que, dans l'ouverture, il n'a pas bloqué la progression du pion E. Le pion E peut venir en E5. Et c'est ce que fait Fabiano Caruana. Et cette poussée en E5 déstabilise le cahier en F6. Qu'est-ce qu'il va faire le cahier en F6 ? Il n'a pas de case, il ne peut pas aller en H5, en G4, la dame l'attrape, en E4 le cahier l'attrape, en D5 le pion l'attrape. Donc tout ce qu'il peut faire, ce cavalier, c'est retourner en G8. Ce n'est pas ce qu'on conseille aux débutants, de sortir les pièces pour les ramener dans son camp. Ce n'est pas du tout un principe de développement. Et pourtant, Richard Rapport le fait à dessein. Il a choisi cela. C'est un très grand professionnel, il ne fait pas ça au hasard. Et d'ailleurs, dans la position, il recule en G8. Et maintenant, c'est aux blancs de jouer. Vous vous rendez compte ? Les noirs n'ont rien développé, les blancs ont le cahier en C3, ils ont sorti deux pions, et c'est à eux de jouer. C'est à eux le trait. Et pourtant, il faut avoir une analyse plus fine de la position. En réalité, les blancs ne sont pas si bien que cela. Parce que l'avance du pion E4 en E5 va permettre d'avoir, pour les noirs, un levier en D6. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser le pion D7 en D6 pour attaquer le pion E5, qui s'est approché de notre camp, et ainsi éliminer le pion D blanc, le pion E5. Et ouvrir la colonne D. Et sur la colonne D, il y a des faiblesses chez les noirs. Il y a la case faible D4, D3, le pion arrière et D2. C'est un jeu sur la colonne. La colonne sera semi-ouverte pour les noirs. Si le pion D s'échange avec le pion E après la poussée D6, et que les deux pions sont en tension et qu'ils viennent à s'échanger, la colonne D s'ouvre en faveur des noirs. Il pourrait y avoir un jeu de pièces au niveau de la case D4, par exemple, ou au niveau du pion D, qu'il soit en D3. En D2, c'est plus difficile pour lui de rester en D2, mais si le pion vient en D3, il pourrait être pris pour cible aussi. Même si les blancs défendent avec des pièces, ça sera quand même une faiblesse de pion, un pion arriéré. Donc c'est l'idée des noirs d'avoir provoqué l'avance du pion en E5 pour pouvoir l'attaquer par la poussée D6. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu dans l'esprit de la défense aléquine. Vous savez, la défense aléquine, quand les blancs jouent E4 au premier coup, les noirs sortent leur cavalier pour attaquer le pion. Mais du coup, le pion peut avancer en E5, et c'est ce qui se passe ici. Le pion a avancé en E5 d'une manière un peu différée, et le cas des noirs est retourné en G8. Alors dans la défense aléquine, le cavalier a d'autres possibilités de cases, mais là, il n'y avait que la case G8. Donc l'idée des noirs, c'est d'arriver à jouer D6. Bon, mais c'est aux blancs de jouer, donc les blancs vont prendre de vitesse les noirs. Puisque les noirs veulent jouer D6, échanger les pions, et ouvrir la colonne D pour avoir une colonne semi-ouverte, et bien les blancs vont jouer D4 eux-mêmes. Comme ça, après la prise et la reprise, même si les noirs arrivent à jouer D6, à échanger les pions D et E, la colonne D n'est pas ouverte qu'en faveur des noirs. En réalité, elle est ouverte pour les deux joueurs maintenant. Donc c'est l'idée des blancs. Mais cela a un coût pour les blancs. C'est que la dame maintenant est exposée à la sortie du cavalier en C6, et donc le temps perdu pour les noirs au retrait du cavalier en G8, ils vont le regagner par la sortie du cavalier en C6, puisqu'il se développe sur le dos de la dame. La dame est attaquée, elle doit bouger. Bon, la dame est venue en F4, et comme prévu par Richard Apporte, D6. On a envie d'éliminer ces deux pions. Alors, Fabio Nicaruana, il ne va pas prendre, puisque ça permet le développement du fou, et ça permet finalement aux noirs d'accélérer la mise en action de leur pièce. Donc les blancs, ils jouent le cavalier en F3. Ils se développent, il faut les comprendre. Et alors ce qui est amusant, c'est que nous avons vu la sortie du cavalier en F6, le retour du cavalier en G8, et maintenant, qu'est-ce qui va être décidé pour le cavalier en G8 ? C'est d'aller en H6. C'est très amusant. Richard Apporte, il va jouer cavalier en H6 ici. Il pouvait peut-être s'intéresser à d'autres coups, mais c'est cavalier en H6 qui est choisi. Le cavalier au bord, on vous dit souvent d'éviter de mettre les cavaliers au bord, parce que les cavaliers au bord, c'est des cavaliers qui ont moins d'action. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire, Richard Apporte ? Il sort des pièces pour les ramener chez lui, et maintenant, il se développe sur les ailes. En réalité, cavalier en H6, c'est une très bonne idée, parce que le cavalier, il ne veut pas coucher en H6, il veut rebondir en F5, et avoir, pourquoi pas, accès à la case D4. Par exemple, je sais bien que c'est au blanc de jouer, mais si c'était au noir de jouer, la menace pourrait être de prendre en E5, et après, cavalier prend, de reprendre, et après, dame prend, de jouer cahier F5. Le cavalier protège G7, donc le fou pourrait sortir en D6, attaquer la dame, mais même le cavalier pourrait exploiter la case D4, sous le soutien de la dame, et le cavalier en D4 pourrait menacer de rentrer en C2, de faire les fourchettes, roi à tour, donc c'est intéressant. Cavalier H6, avec l'idée de rebondir en F5. Alors, que va faire Fabiano Caruana ? Eh bien, il va décider de prendre en D6, le fou reprend, attaque la dame, qui vient en G5, dame prend, et fou reprend, et nous avons une finale, c'est-à-dire une position sans les dames. Alors là, Richard Rapport, il va être à nouveau créatif, il va jouer encore un coup surprenant, il va jouer F5. Ça paraît surprenant, parce qu'il laisse son cavalier se faire éliminer par le fou. Alors, c'est pas ce qui va être choisi par Fabiano Caruana, mais en cas de fou prend cavalier, pion prend, les blancs endommageraient la structure des pions des noirs, puisqu'il y aurait des pions doublés, isolés, sur la colonne H. La structure de pions noirs est plus morcelée, donc elle est moins cohérente que celle des blancs. Alors, quelle est l'idée de Richard Rapport ? Eh bien, Richard Rapport, il se dit, ok, ma structure de pions est peut-être moins bonne, mais j'ai la paire de fous. Les noirs sont les seuls possesseurs du fou de case noire. Le fou de case noire, il peut avoir beaucoup de jeux, il peut se placer sur cette diagonale, il peut utiliser cette diagonale, il peut utiliser cette diagonale. Finalement, la structure de pions des blancs n'entrave pas le jeu du fou de case noire. Et ça, c'est une belle compensation pour les noirs. Et puis, il faut comprendre que les pions doublés ici ne sont pas si facilement attaquables, il n'y a pas de colonne semi-ouverte pour les prendre pour cible. Donc, ce n'est pas une si grande faiblesse. Et puis, on voit que les noirs peuvent ériger une structure de pions très complémentaire avec le fou de case noire. C'est-à-dire que s'ils jouent à 6, par exemple, eh bien, en mettant les pions sur case blanche, à 6, b7, e6 et f5, ils vont contrôler les cases blanches, entraver les diagonales du fou de case blanche de l'adversaire, contrôler les cases blanches pour que les cavaliers ne puissent pas les utiliser. Et finalement, le fou s'occupera du contrôle des cases noires tandis que les pions s'occuperont du contrôle des cases blanches. Et même si les blancs jouent à l'aubé 5 et s'entraînent au fou, bon, déjà, il faudrait chercher fou b4 échec, s'interroger si c'est un bon coup. Mais on peut même reculer en b8. Ça ne fait pas peur à Richard Rapport. Tout à l'heure, il avait bien reculé en g8 avec son cavalier. Après tout, une pièce qui recule, c'est une pièce qui peut servir. On peut jouer fou b8 et puis après, on jouera a6, on délogera le cavalier et puis le fou pourra se repositionner. Donc, c'est assez intéressant cette idée-là de jouer f5. Bon, mais Fabiano Caruana, il ne va pas faire fou pour un cavalier. Il va avoir une autre idée et on va la comprendre. Il va d'abord intercaler grand roc avec l'attaque du fou. Bon, le fou vient en c5, attaque le pion en f2. On pourrait se dire qu'on peut jouer fou h4 pour venir défendre. Mais Fabiano Caruana, lui aussi, a envie de s'amuser et d'être créatif et il va jouer cavalier e5. Laissant son cavalier en prise. l'idée, bien sûr, c'est que si le cavalier prend, le cavalier ne peut plus défendre la case d8. C'est pour ça qu'il voulait garder son fou certainement, Fabiano Caruana. C'était pour appuyer l'arrivée de la tour en d8. Comme ça, le roi doit bouger et après, il s'occupe de prélever la qualité, la tour au passage. Il prendra la tour en s'étant infiltré dans le camp noir. Donc, cavalier e5 et les noirs ne peuvent pas prendre. Mais, Richard Apporte, il va reculer son cavalier en f7. Comme ça, il défend la case d8. Et même après, cavalier prend c6, pion prend c6, les blancs ne peuvent pas jouer tour d8 puisque le cavalier contrôle. Et le cavalier attaque le fou en même temps que le fou attaque le pion f2. Et le fou va devoir venir en e3. Il ne peut pas aller en h4 parce que le cavalier f7 peut soutenir la poussée g5. Et après, fou g3, la poussée f4 et le fou est enfermé. Donc, dans cette position, après l'attaque du fou, il faut venir en e3. Ce qui intéresse, évidemment, Richard Apporte parce que la prise en e3 permet de mettre un pion sur la colonne e et donc les blancs ne pourront plus utiliser la colonne e pour essayer de mettre des pressions sur le pion arriéré en e6. Maintenant, c'est la colonne f qui s'ouvre mais elle est beaucoup moins intéressante pour les blancs parce que même s'ils mettent une tour sur la colonne f, le pion f5 est défendu par un autre pion donc il n'y aura pas moyen de le mettre en danger. Voyez ce cavalier quand même. Il est venu en f6, il revient en g8, il est parti en h6, il revient en f7. C'est très amusant dans une ouverture. Alors, c'est aux noirs de jouer. Les noirs ont joué roi e7. Ils ne roquent pas. Ah oui, pas besoin de roquer, on est dans une finale. Il n'y a plus de dame sur l'échiquier. Il n'y a pas de menace directe contre le roi. Il n'y a pas besoin d'avoir un abri sûr. Après tout, les blancs n'ont pas de fou de case noire. Ils ne peuvent pas attaquer le roi sur la case noire. La colonne n'est pas ouverte, les tours ne peuvent pas non plus attaquer, le cavalier ne peut pas s'approcher. Donc en réalité, le roi en e7, il est intouchable. Et il vaut mieux qu'il se centralise plutôt qu'il aille sur un coin avec le roc. Parce que dans une finale, le roi peut mettre la main à la patte pour nous aider à progresser dans la position et à contrôler des cases. Le roi, c'est une pièce. Alors évidemment, dans l'ouverture ou le milieu du jeu, on tente de faire oublier notre roi puisqu'on a peur qu'il se fasse mater. Mais là, on est dans une finale. Il n'y a pas de menace de mate directe. Donc le roi peut participer au combat. Alors ici, c'est aux blancs. Ils jouent faux e2. Ils mettent leur tour en liaison. Une seule chose, moi, m'attriste un peu avec les noirs, c'est dans cette lutte de fous de même couleur, le fou de case blanche, ici des noirs, est plutôt entravé par la présence de tous ces pions sur case blanche. Donc il faudra arriver à l'activer. Bon, en réalité, Richard Apport y arrivera très très bien. On pourrait même jouer e5 pour permettre de libérer la case e6 au fou. Mais en réalité, Richard Apport a envie de garder cette case e5 libre pour son cavalier. On verra que le cavalier va encore combattre dans la partie. Alors Richard Apport joue g5. Il prendra l'espace à l'aile roi avec sa structure de pions. Et on verra que c'est un plan à l'origine de grosses difficultés pour les blancs. C'est poussé g5. Les blancs jouent cavalier a4 avec la bonne idée de mettre le cavalier en c5. Un cavalier qui sera inexpugnable, intouchable lui aussi. Il n'y a pas de pion pour le chasser, il n'y a pas de fou de case noire. Le cavalier a du mal à venir contrôler la case c5. Donc le cavalier en c3, de toute façon, il ne pouvait pas aller en e4, il ne pouvait pas aller en d5. Autant qu'il s'approche en c5. Mais les noirs continuent leur progression. H5. Cavalier c5. H4. Et là, les blancs n'en peuvent plus car Juana n'en peut plus de cette progression de pion et il essaye de percuter cet assaut de pion par la poussée g4. En se disant que si le pion prend, le fou peut reprendre, ça va mettre le fou en action contre le pion en e6 et puis ça va générer un peu de combat. sauf que Richard Apport il ne prend pas. Il joue cavalier e5. Voilà pourquoi il avait laissé la case e5 de libre. Mets une pression sur c4 même si on sait que le pion est protégé mais attaque deux fois le pion g4. Fabiano Caruana va jouer tour d4. Bon, ça peut participer au doublement des tours mais évidemment la tour en d4 son but c'est de protéger g4. Mais il va y avoir la prise. Cavalier prend g4 quand même. Fou prend g4 et là peut-être que Fabiano Caruana s'attendait à pion prend ce qui permettra de faire tour prend et d'attaquer g7. Pardon, d'attaquer g5. Et pourquoi pas de doubler les tours pour toujours attaquer g5. Mais là Richard Apport il va jouer un petit coup intermédiaire il ne va pas prendre tout de suite le fou. Il va intercaler e5. Il repousse la tour pour ensuite prendre le fou et gagner un pion. Puisque les blancs ne pourront pas reprendre. Alors bon la tour va reculer elle vient en d2 et Richard Apport il gagne un pion. En réalité Fabiano Caruana avait peut-être vu un peu plus loin parce que ok les noirs ont gagné un pion mais Fabiano Caruana joue le coup de K il était 3 et il attaque e5. On peut défendre e5. On peut conserver son pion. Mais il y a un prix il y a un coup à cela. Ce que les trois coups pour défendre le pion c'est de mettre le roi en d6, en e6 ou en f6. Et à chaque fois il y a des inconvénients. Je n'ai pas envie de venir en d6 face à la tour. Ça permettra au Cali de bouger et à la tour d'attaquer le roi. Je n'ai pas envie de mettre le roi en e6 qui bloque l'influence du fou donc après tour g1 par exemple pour attaquer le pion g4. Et si on met le roi en f6 il va y avoir des tours échecs il faudra remettre le roi en e6 ça rebloquera le fou. Bon. Il ne veut pas de ça Richard Apporte. Il veut du dynamisme. Il veut de l'activité. Donc il va laisser le Cali prendre le pion en e5. Il va jouer tour h6 comme ça après Cali prend e5 il utilise la colonne up pour attaquer e3 derrière. Cavalier prend e5 et jouer. Tour e6 alors ça défend c6 donc le Cali ne peut pas prendre par contre le Cali peut prendre en g4 puisque le fou ne reprend pas. Et finalement les blancs récupèrent leur pion. Ils ont récupéré leur pion pour un coup seulement parce que les noirs jouent tour e4 et la fourchette cavalier pion. Bon alors le Cali vient en f2 attaque la tour tour prend c4 échec tour c2 on échange les tours tour prend roi prend et fou e6 et cette finale est supérieure pour les noirs. Bon il y a du travail encore un supérieur ça ne veut pas dire que c'est facile à gagner il y a beaucoup de techniques mais c'est supérieur. Pourquoi c'est supérieur d'ailleurs ? Et bien on va avoir du jeu sur les deux ailes pourquoi on va avoir du jeu sur les deux ailes ? Parce qu'il y a des pions un peu partout en fait les noirs ont deux pions contre un ici alors les blancs ils ont un pion ici mais il y a encore des pions de l'autre côté et plus le jeu est étiré plus le fou peut montrer sa supériorité au cavalier si tous les pions étaient groupés sur une même aile le cavalier n'aura pas de problème mais quand il y a du jeu sur les deux ailes généralement le fou peut mieux s'illustrer que le cavalier au combat tout simplement parce que c'est une pièce à longue portée je vous rappelle qu'un cavalier peut contrôler au maximum 8 cases un fou c'est 13 donc c'est beaucoup plus quand même alors dans cette position que font les blancs ? Ils jouent tour G1 ils essayent d'activer leur tour ils attaquent le pion G mais tour F8 de Richard Apport qui prend toujours à défaut l'adversaire en contre-attaquant ailleurs en attaquant le cavalier le cavalier vient en D3 et le pion peut venir en G4 sous la protection du fou et on voit que les pions progressent ça progresse ça progresse le cavalier vient en F4 avec l'idée bien sûr de prendre le fou pour gagner le pion mais F5 échec intermédiaire donc Roi D2 et tour D8 échec donc Roi E2 et Roi F6 et quand vous regardez la tour noire est plutôt bien placée sur la colonne même si le Roi c'est vrai contrôle les cases de pénétration de la tour mais cette prise d'espace avec les pions H et G c'est vraiment quand même un problème pour les blancs qui sont confinés dans un petit périmètre et le Roi noir lui peut s'activer il peut progresser il peut essayer de peser mieux dans cette finale alors c'est des petits atouts un petit atout par ici par là on a un peu plus on a une majorité ici on a un Roi qui peut mieux s'activer bon c'est des petits plus alors les blancs vont jouer B3 dans la position et les noirs A5 avec l'idée pourquoi pas à un moment donné de jouer A4 et si les blancs prennent et bien la tour pourra venir en A8 et choper les deux pions isolés doublés sur la colonne A et activer leur tour vous allez me dire sur A5 enfin sur A4 pardon les blancs pour contre-pousser par B4 peut-être qu'on peut être malin avec les noirs on peut jouer C5 d'abord puis A4 après chose comme ça bon on ne le verra pas dans la partie mais c'est des idées qui peuvent planer alors les blancs qu'ont-ils joué ? ils ont joué Roi E1 ils ne savent pas trop quoi faire pour l'instant et les noirs progressent Roi E5 donc la différence des Rois est flagrante ici cavalier G2 attaque le pion mais Tour H8 défend cavalier revient en F4 et là un très bon coup de Richard apporte alors vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez trouver son coup d'évolution ici à tout de suite Richard apporte ici qu'est-ce qu'il joue ? il joue G3 excellent excellent alors bien sûr les blancs peuvent prendre deux fois mais l'idée de Richard apporte c'est en cas de prise alors ça n'a pas eu lieu dans la partie mais en cas de prise il a prévu de contre-pousser par H3 et d'obtenir un pion passé à deux cas seulement de promotion et la case de promotion c'est une case blanche c'est à dire que le fou quand il viendra en E4 il contrôlera donc on menace H2 et sur tour H1 fou ici alors on peut se dire peut-être que la tour peut quand même venir en H1 parce que sur fou E4 on vient bloquer en H2 mais on joue H2 avec l'idée fou E4 pour débloquer alors sur roi F2 on pourrait jouer fou E4 cavalier G2 on se dit c'est bon on tient avec les blancs pour l'instant mais le problème c'est que les blancs ne peuvent plus bouger c'est très difficile pour eux pour bouger dans la position la tour ne peut pas bouger sinon le puant avance le cali ne peut pas bouger sinon le fou prend le roi doit défendre le cavalier alors qu'est-ce que peuvent faire les noirs ? et bien ils peuvent attendre que les blancs épuisent leur coup les noirs peuvent faire ce chemin roi F6 roi G5 roi G4 et attaquer le pion et attendre que le roi blanc recule pour prendre le pion ce qui permettra au roi et au fou d'attaquer doublement le cavalier par exemple roi F6 les blancs peuvent jouer A3 mais roi G5 les blancs peuvent jouer B4 on peut prendre prendre et roi G4 le roi doit reculer on prendra le pion G3 et on va gagner cette position donc G3 avec l'idée que sur la prise on joue H3 H2 fou A4 et on essaye de transformer l'essai avec notre pion passé bon les blancs jouent tour G2 ils ne veulent pas de ça mais fou A4 on attaque la tour tour D2 H3 toujours pareil si le pion prend on avance son H2 et H1 d'A et si la tour prend bien sûr on reprend et on aura une tour de plus donc H3 bien joué les blancs jouent A3 bon qu'est-ce qui se passe le problème c'est que si on prend la tour reprend donc ici Richard rapporte il va jouer tour D8 si le problème est la tour il va chercher à échanger des tours si la tour blanche prend la tour noire on prend en H2 et on fait dame derrière donc très joli coup tour D8 on essaye de faire un sacrifice de déviation de dévier la tour blanche de sa protection du pion H2 alors les blancs ne veulent pas ils jouent tour B2 ils disent non non on va s'accrocher au pion H2 on va garder le blocage la défense mais là un très bon coup de Richard rapporte bon vous voulez le trouver mettez la vidéo sur pause à tout de suite Richard rapporte ici qu'est-ce qu'il va jouer fou F3 menace mat menace tour D8 il est terrible il est terrible ce coup tellement terrible qu'il force l'abandon de Fabiano Caruana alors pourquoi les blancs qu'est-ce qu'ils peuvent jouer face à cette menace de mat ils peuvent peut-être prendre pour que le roi ait accès à la casée F2 mais on fera quand même échec et après roi F2 la tour ne contrôle plus H2 donc on avance le pion et on fait dame après donc fou F3 le pion ne peut pas prendre et si les blancs jouent tour D2 et bien on échange les tours et toujours on prend le pion H2 donc après fou F3 on menace tour D1 il n'y a pas de coup si les blancs jouent cavalier G4 échec on joue roi F6 le cavalier est attaqué la menace de mat persiste ça ne va pas il n'y a pas de solution donc fou F3 gagne abandon de Fabiano Caruana alors une partie amusante quand même Richard rapporte il développe son cavalier pour le ramener sur sa case de départ pour le faire rebondir au sud au bord ce que l'on ne se conseille pas donc il enfreint plusieurs principes d'ouverture alors il le fait bien sûr avec des idées quand même par exemple d'avancer le pion de l'adversaire dans l'ouverture de E4 en E5 pour après avoir un contact avec ce pion pour ouvrir la position donc il y a des idées derrière ces coups un peu fantasques et originaux mais c'est intéressant de voir qu'aux échecs il y a la théorie bien sûr les grandes lignes les grandes variantes mais qu'il y a aussi la place pour un jeu original et bien au revoir à tous et bonne fin de journée et puis – Sous-titrage FR 2021